Bonjour à tous. Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est pour vous faire un petit make-up avec cette palette-ci, c'est la brasiliane carnivale de la marque Jeme, que j'ai acheté sur 1,2,3 Cosme, je vous ai fait l'unboxing je crois, je ne sais plus, voilà je vous l'avais montré dans un de mes hauts, je ne sais plus du tout. Donc c'est une palette qui contient 99 fards, vous avez du mat, de l'irisé, des pailletés et vous avez même un miroir dedans, je pourrais utiliser ce miroir-ci pour me maquiller mais 99 fards, ce n'est pas très très pratique. Voilà, donc j'ai fait mon teint, mes sourcils, etc. Enfin mon teint, moi c'est toujours une bébé crème avec de la poutre, un peu concealer, mon teint c'est toujours assez naturel. J'ai mis du bronzer, on ne voit pas trop en caméra, avec de l'highlighter, j'ai mis un rouge à lèvres sans transfert avec de l'highlighter dessus, voilà, avec un highlighter dessus. Voilà, donc et bien c'est parti, je vais déjà unifier ma paupière car il y a des couleurs pour unifier la paupière. Bon, je ne vais pas vous montrer la palette à chaque fois, mais c'est vrai qu'elle est assez encombrante et je n'ai pas envie de faire des bêtises. Comme elle est assez encombrante, vous voyez, vous avez des, là comme la couleur, là, pour unifier la paupière, vous voyez, vous avez vraiment un large choix de couleurs. Alors je pense qu'on va partir dans les verts, les roses, un peu de jaune, mais je ne vais pas vous montrer à chaque fois la couleur. Alors, ce n'est pas évident à manipuler la palette, voilà. Donc, et bien c'est parti. Je vais unifier donc ma paupière avec un pinceau, c'est un pinceau de chez NYX. Je pourrais très bien utiliser le miroir, mais bon, pas évident. Voilà, je préfère faire ça devant vous comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, il y a pas mal de pigmentation, il y a pas mal de poudre. Alors, désolée pour le bruit, je ne suis pas toute seule à la maison. Oui, et je ne sais pas si je vous ai dit, parce que je refais la vidéo, mais heureusement, je ne me suis pas, je n'ai pas commencé à me maquiller. J'ai mis un rouge à lèvres sans transfert et j'ai mis de la lighter dessus. On a l'impression que ce n'est pas très bien mis en caméra, mais je l'ai tapoté. Voilà, c'est un rouge à lèvres sans transfert. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, déjà là, ça unifie bien la peau, enfin la paupière. Elle est assez complète. Bon, j'avoue, cette semaine, je ne me suis pas trop maquillée, à part le jour de mon anniversaire, dimanche. Bon, j'ai ma mèche là qui a repoussé. Je crois que je ne vais plus faire de franges. Voilà. Donc, ensuite, j'ai dit qu'on allait partir dans les verts, les jaunes et un peu de rose. En phare de transition, j'ai bien envie de prendre un rose. Celui-ci est relativement poutreux. Voilà, c'est un rose comme ceci. Donc, j'ai utilisé un pinceau plutôt flouteur. Donc, la mine couleur, elle est assez poudreuse, mais bien pigmentée. Ah oui, alors, je vous disais, j'ai cette palette depuis environ 10 jours, je crois. Je l'ai utilisée pas mal de fois, mais cette semaine, j'avoue que je ne me suis pas du tout beaucoup maquillée. À part dimanche et mercredi, c'est tout. Lundi, si peut-être lundi aussi, vu que c'est les vacances, je n'avais pas tellement envie de faire de vidéos, comme je vous ai dit. Si lundi, je dis des bêtises, on a été chez Action. Mais sinon, je voulais profiter des vacances. Parfait, j'ai pris beaucoup de pigments. Je pense qu'on peut voir déjà, il est bien pigmenté. Un peu poudreux. Parfait, si je ne prends pas beaucoup de matière, ça ne va pas le faire. Donc là, c'est un rose. Je vais essayer de vous montrer celui que j'ai pris. Voilà, comme ça, ça fait déjà une base. J'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Comme j'ai vu que c'était poudreux, je n'osais pas reprendre de la matière. Voilà, il y a toujours un œil qui est mieux fait que l'autre. Dites-moi en commentaire si vous, c'est pareil. Et évidemment, on va utiliser des paillettes après. Alors, je vais essayer de vous montrer le rose, sans faire de bêtises, que j'ai utilisé. En fard de transition, c'est ce rose qui est sous le rose pailleté, un peu orange pailleté. Vous voyez, à côté du vert un peu métallisé, voilà, c'est ce rose-ci. Vous voyez un joli, que j'ai déjà utilisé dans un make-up. Vous voyez le turquoise, il y a une couleur un peu rosée pailleté à côté. Et en dessous, c'est ce rose-ci que j'ai pris. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que pour vous montrer avec le doigt, ça ne va pas être pratique. Voilà, c'est ce rose-ci qui est en dessous, le rose orange pailleté. Voilà, et à côté, vous avez trois verts. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, les explications. Mais c'est vrai que 99 couleurs, la palette est relativement encombrante. Enfin, encombrante. Pas facile à vous montrer. Alors, j'ai dit que je partais dans les teintes vertes. Si je commence à parler un peu trop. On ne va pas s'en sortir pour la vidéo. Donc, je vais prendre un verre métallisé. Je n'ai pas réfléchi, j'avoue, à ce que j'allais faire. Je vais peut-être prendre un autre pinceau. Et mettre ici en creux de paupière. J'ai bien envie de mettre un rouge un peu, un rose un peu rouge. Je ne sais pas si c'est clair. Par contre, je n'ai pas pris de scotch. Je suis en train de penser. Je vais faire attention. Ça, j'ai vraiment du mal à le faire, ça. Alors, pas évident de se repérer dans les couleurs. Donc, j'essaye de ne pas trop parler. Faire pareil des deux côtés. Vous voyez déjà ce que ça donne. Je vais rappliquer du rose après. Donc, je fais le deuxième œil et je reviens. Donc, voilà, j'ai rappliqué un petit peu de rose. Voilà. Ensuite, j'ai bien envie d'appliquer, pour refaire un peu plus intense, on a l'impression que c'est la même couleur. Alors, là, j'ai repéré une couleur qui est... Ah oui, j'ai bien envie de mettre au-dessus. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que ce n'est pas évident. Un jaune un peu moutarde. Je vous ai dit, ce n'est pas tellement pratique de manipuler la palette. Alors, vous allez le voir un peu flash. Il est à côté du bleu, là. Et c'est un jaune moutarde. Voilà, juste ici. Je vais l'utiliser, je vais le mettre au-dessus du rose pour essayer de fondre avec le rose. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Sinon, c'est bien, bien pigmenté. Ça se dépose bien sur la paupière. Eh bien, le rose et le jaune, ça va faire un effet orangé, c'est ce que je pensais. Vous voyez, un petit peu, ça s'estompe super bien. Il y a de la couleur. C'est légèrement poudreux. Et encore, ça dépend. C'est sûr qu'il ne faut pas tromper brutalement son pinceau dans les pannes. Dans n'importe quelle palette, d'ailleurs. Encore, vous avez pu voir dans mon vlog, qui n'a pas tellement été regardé. J'ai eu deux palettes pour mon anniversaire. Deux petites palettes de chez TooFest. Je pense que je vous ferai un petit make-up avec. Je ne les ai pas encore testées depuis que je les ai reçues. Alors, vous voyez, je pense qu'on voit bien la couleur. Voilà. Et donc, je ne les ai pas encore testées. Donc, prochainement, je vous ferai des make-up. Alors, quand, je ne sais pas. Donc, j'ai bien envie de reprendre, pour essayer de foncer un petit peu, une autre couleur. Je vais reprendre un pinceau un petit peu plus, comme ceci. Je vais prendre la couleur qui est à côté du moutarde, qui est un peu à marronner. Et je vais le mettre ici. Je ne sais pas si ça va vraiment changer, si ça se voit un peu. Parce qu'on a l'impression que ça fait rose sur rose. Il est super bien pigmenté. Et avec le rose, ça ne va pas être flagrant. Alors, ensuite, je vais essayer de flouter. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, ensuite, j'ai bien envie de prendre un petit verre un peu nacré-pailleté. Alors, au pinceau, comme ceci, on va voir ce que ça donne. Mon avis, il vaut peut-être mieux le prélever au doigt. Alors, je vais le mettre ici. Ouais, à mon avis, il vaut mieux le prélever au doigt. Ouais, ça ne se prélève pas tellement bien. Je vais refaire un petit essai. On tape autant. On le voit quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer des deux côtés. Et après, on l'appliquera ensemble au doigt. Ben, écoutez, il suffit de prendre de la matière, d'appuyer un petit peu. Je ne vais pas l'appliquer au doigt. Je pense que comme ça, ça me convient très bien. Regardez. Je vais essayer de vous montrer le vert. Je ne sais pas si vous pourrez voir. J'ai l'impression qu'en caméra, ça ne rend pas pareil qu'en vrai. Celui-là, il se voit plutôt bien pour moi. C'est sûr qu'en le prélevant au doigt, ça irait plus vite. Bon, je vais vous montrer lequel c'est. C'est vrai que ce n'est pas pratique, ce genre de palette. Pour vous montrer, voilà, c'est ce orange-ci. J'ai pris ce vert-ci. Vous voyez, il n'y a pas tellement de chute. Et le jaune, oui, je vous ai montré. Le jaune au-dessus, le jaune moutarde. Et à côté, j'avais pris un peu le marron que j'ai essayé de mettre dans les extrémités. Mais on ne voit pas trop, vu que j'avais mis une couleur un peu rose. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais la prélever au doigt. Waouh ! Je vais le prélever au doigt. Et on va voir ce que ça donne. Si ce sera plus intense. Ah oui, c'est beaucoup plus intense. Alors là, ça n'a rien à voir. Ouais, franchement, les métalliques pailletés comme ceci, j'en ai encore de la matière. Ah ouais, là, ça n'a rien à voir. Il vaut mieux manipuler ce genre de couleur au doigt. Donc, je ne vais pas mettre sur toute la paupière. Moi, je trouve que ça fait très, très joli. Comme toujours, j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. On dirait de la crème. J'aime beaucoup cette couleur. Regardez un petit peu. Franchement, au top. Et ensuite, la dernière partie de ma paupière mobile. Par contre, je vais nettoyer un peu le doigt. Et ensuite, la dernière partie. Oh là, ça fait flou. À côté du jaune. Alors là, j'hésite. Soit je mets un pailleté, soit je mets un autre érisée. Il y a tellement de choix. Ou un bleu, mais ça va faire bizarre. Un bleu un peu nacré. Ou alors un vert, mais ça n'ira pas trop. Un vert un peu comme la texture que je vous ai montrée. Écoutez, je vais prendre un marron un peu pailleté. Qui était à côté du vert. Alors, je vais le mettre ici. Il vaut mieux l'appliquer au doigt, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas sûre que toutes les couleurs aillent bien ensemble. Ah, ça fait un peu esprit carnaval. Et après, j'estomperai le tout. Ouais, ces couleurs-ci, un peu... Alors, je vais essayer de vous le montrer. J'ai pris juste la couleur à côté du vert. C'est une couleur un peu... Un peu crémeuse. Alors, le vert est ici. Et moi, je prends cette couleur-ci. Vous ne voyez pas la bonne couleur en caméra. C'est une sorte de bronze. Le vert que j'ai appliqué là. Que j'ai remis au doigt. Et là, j'applique là, cette couleur ici. Un peu marron. Vous voyez beaucoup plus clair que ce qu'elle n'est en vrai. On dirait de la crème. Alors, j'essaye de faire la jonction entre les deux. Mais de toute façon, après, je vais flouter le tout. Vous voyez un peu ? C'est magnifique. Surtout, je ne me trompe pas de couleur. Avec ce style de palette, quand on a beaucoup de couleurs... Alors, voilà ce que ça donne. Alors, j'avais débordé un petit peu. Heureusement que j'ai fait ça hors caméra. Donc, j'ai essayé de nettoyer un petit peu avec mon petit Beauty Blender. Alors, ensuite... Je vais peut-être ajouter un petit peu de rose. Je vais le prendre avec un pinceau comme ceci. Alors, que je ne me trompe pas dans les roses. Vous entendez du bruit dehors. Les enfants s'amusent. Je suis désolée. Il y a des enfants qui jouent dehors. C'est les vacances scolaires. Voilà, comme ça. Je vais essayer de rajouter un petit peu de jaune. Je vais flouter et je reviens. Donc, voilà pour ça. Alors, en ras de cils extérieur, enfin en dessous là, je vais utiliser donc un pinceau... Ah, je n'ai pas pris d'autres pinceaux. Ah si ! Un petit pinceau comme ceci. Et je vais prendre... Qu'est-ce qui pourrait aller ? Je vais prendre un petit orange. Pour le mettre en dessous. Regardez un peu la pigmentation. Vous voyez flou là. Je fais comme pour faire un trade liner. Vous voyez. La pigmentation est là quand même. Je fais les deux yeux hors caméra et je reviens. Alors, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va utiliser des paillettes. Alors, qu'est-ce qui pourrait aller ? Ce n'est pas évident. J'essaye de faire quelque chose d'original. Et là, j'avoue que je m'y perds un petit peu. Alors, il y a des paillettes un peu marron-violette. Des paillettes vertes. Des paillettes un peu orangé-rosé. Et je vais prendre des paillettes bleues. Je vais les poser sur le vert. Alors, je n'en ai pas assez prélevées. Et ce qui n'est pas évident avec ce style de palette quand même, c'est qu'on attente à se tromper. Il y a quelques couleurs qui peuvent se ressembler un peu. Vous voyez, les paillettes n'est pas évident de bien reprendre dans le bon phare. Il y a quand même quelques phares qui sont assez similaires. Il faut vraiment repérer à quel endroit exactement où l'on a pris les phares, tout simplement. Vous voyez, ça fait quelques paillettes bleues au-dessus. Voilà. Je ne les pose que sur le vert. Voilà pour ça. Ensuite, j'hésite avec un pinceau, je ne sais pas ce que ça va donner, de reprendre des paillettes un peu dorées et de les mettre ici en coin de lumière. Je ne suis pas sûre que ça va bien. Prélever les paillettes avec ce style de pinceau. Vous voyez, un petit embout comme ceci. On va essayer. Là, je vais prendre des paillettes. Vous avez des paillettes bronze, dorées. Vous avez plusieurs déclinaisons de paillettes, de couleurs. Alors, vous voyez, ça a l'air de bien prélever. Je les ai mises ici. Pas évident à prendre quand même. Il y a quelques paillettes qui tombent. Il y a un agent lion dedans. Parce que moi, je n'ai pas de quoi la paillette. Il va falloir que j'en achète. Je ne sais pas si vous verrez bien si on voit quand même. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Bon, je pense que c'est assez chargé peut-être. Bon, je pense qu'on va rester comme ça. Je suis en train de réfléchir. Ce n'est pas évident. Je vais peut-être rajouter un peu plus de clé en dessous. Par contre, je me suis trompée de pinceau. Non, ce n'est pas grave. À trop avoir de couleurs, c'est vrai qu'on peut se perdre. Surtout pour faire une vidéo. Voilà. Bon, je pense que ça suffit. Je ne veux pas rajouter de crayon. Eh bien, écoutez, je vais mettre mon mascara et je reviens. Je vais mettre le mascara de chez Action, le vert. Ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Vous voyez presque bleu à la caméra alors qu'il est vert. Le vert et le bleu, je les adore, mais le rose, je ne l'avais pas gardé car je trouvais qu'il ne marquait pas. Donc, je mets mon mascara et je reviens. Alors, voilà ce que ça donne avec le mascara. Je pense que vous pouvez voir que les couleurs se voient quand même pas mal. Et comme je vous dis, je n'ai pas trop trempé le pinceau. Je vais y arriver. Donc, voilà pour cette palette-ci. Je ne peux que vous la recommander. Elle est au prix de 34 euros mais il y a 99 fards. Et vous voyez le trait orange, là, il se voit bien. Juste avec un fard, je n'ai pas mis de scotch mais c'est plutôt pas mal. J'aurais pu intensifier mais pour moi, c'est déjà un make-up assez chargé. Ça dépend des personnes. Mais en général, je n'aime pas que ça fasse trop marqué. Donc, voilà la palette. Comme je vous dis, il y a quelques couleurs quand même qui sont un peu similaires comme le orange ici avec celui d'en haut. Mais ce n'est pas tout à fait le même orange. Il y en a un qui est plus clair que l'autre. Je pense qu'on voit quand même la différence. Et quand on a une grosse palette comme ceci pour faire une vidéo, ce n'est pas évident parce que pour s'y retrouver, on parle un peu plus, etc. Donc, ce n'est pas évident du tout. Voilà, vous voyez. Il n'y a pas trop de chute dans les couleurs. J'ai utilisé le moutarde. Enfin, j'en ai utilisé pas mal les couleurs. Voilà. Et vous avez un miroir. Je ne suis pas vraiment sûre que pour partir en vacances, ce soit la palette idéale. Quoique, à moi, de la porter à part, mais pas dans une valise. À mon avis, ça pourrait l'abîmer. Malgré qu'il y a une pochette pour pouvoir la ranger. Et elle est arrivée en à peine 48 heures. C'était super bien emballé. Comme je vous ai dit dans ma vidéo, je ne sais plus laquelle vidéo. C'était dans mon vlog. Dans mon vlog où je vous présentais cette palette-ci. Donc, je vous la remontre. Il y a déjà pas mal de couleurs que j'ai testées. Elles sont pas mal. Il y a quelques couleurs un peu plus poudreuses. Mais il y a quand même quelques couleurs un peu similaires. Comme certains roses. Bon, il y en a un là-haut que vous voyez qui est clair. Un out en dessous un peu plus foncé. Et quand on doit faire une vidéo, une revue make-up comme ceci, il ne faut surtout pas se tromper de couleurs. Voilà. Sinon, elle est vraiment très très belle. Elle est assez grande. C'est pour ça, pour vous montrer les couleurs, ce n'était pas évident. Et j'ai déjà testé. Je vais vous montrer le rose un peu. Voilà. Ce rose-ci à côté du vert un peu vert marron. Vous voyez presque le rose un peu métallisé à côté du marron un peu vert. Voilà. Vous pouvez mettre ça tout seul au doigt. Et c'est vraiment génial. Il y a vraiment de très très jolies couleurs. d'ailleurs, cette palette. Bon, je n'ai pas tout testé. Comme je vous dis, je l'ai depuis 10 jours. Et là, cette semaine, j'ai dû me maquiller que trois fois. Là, c'est la troisième fois que je me maquille. Je vous montre. J'ai l'impression que ça fait flou. Voilà ce que ça donne avec le mascara. C'est le mascara de chez Action. Pourtant, je ne suis vraiment pas fan des mascaras de chez Action. J'en ai testé un noir qui était dans un tube comme ceci qui était waterproof. Je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Mais en mascara de chez Action, je ne vous conseille que ceux-là. Rose, bleu. Pas le rose, non. Le rose, pour moi, j'ai trouvé une mule. Là, c'est le vert. Vous voyez un peu bleu à la caméra, mais il est vert. J'ai le vert, j'ai le bleu. Et j'avais fini, j'avais testé un noir dans un emballage comme ceci, un peu iconique. Là, c'est la marque Miki qui était un noir waterproof qu'on ne voit plus du tout chez Action. C'est les seuls mascaras de chez Action que j'adore. Les autres, je ne les aime pas du tout. Il y a les packaging dorés, tout ça. Je ne vais même pas aller tester là chez Action. Tout ce que j'ai testé, à part ceux qui sont dans un packaging comme ceci, je ne les ai trouvé nul chez Action. Eh bien, écoutez, voici pour mon petit make-up. Alors, depuis que j'ai mis par contre les paillettes au-dessus, on voit un peu moins le jaune. Ça a atténué un peu la couleur. Tout à l'heure, on voyait bien le jaune un peu pistache. Je pense que ça se voyait bien. Mais en rajoutant des paillettes par-dessus, ça a légèrement atténué la couleur. Mais on voit bien qu'il y a plusieurs couleurs quand même. On voit bien le jaune moutarde. Je l'ai fondu avec le rose. Je trouve que ça adoucit un peu plus. Je pourrais mettre un petit peu de touche d'un lighter sous le sourcil. Vous pouvez faire ça. Bon, après, peut-être pas besoin d'acheter cette palette-ci. Si vous avez une grosse palette Beauty Bay qui font des grandes palettes comme ceci, pourquoi pas. Là, c'est une idée de maquillage. Mais moi, franchement, cette palette-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. À chaque fois que je l'ai testée, je l'ai trouvée plutôt pas mal. À part peut-être les paillettes qui ne sont pas évidents à prélever. Là, on peut voir en creux, là. Avec le petit embout, ça a quand même mis des paillettes. Et dès qu'on met des paillettes par-dessus un fard, ça a tendance à assombrir un peu la couleur. Mais franchement, vous avez du bleu, du rose, du orange, du marron, du vert, du bleu. Vous avez un peu de tout. Vous avez même un magnifique vert kaki. Et le packaging de la palette est plutôt pas mal. je vous la remontre une dernière fois. Et c'est vrai qu'elle est assez encombrante. Pour faire une vidéo, ce n'est pas facile. Vous voyez, je pense qu'on peut voir, 99 fards. Je ne sais pas combien il y a de grammage dans chaque fard. il y a un vert kaki qui me fait de l'œil qui est... Quoi est-ce qu'il est ? Il est là. Je pense que vous le voyez. Il est en dessous du vert foncé. On peut le mélanger avec celui qui n'est pas été entre le marron. Là, vous voyez, à côté du marron, vous avez un kaki un peu... Non, un marron. On voit presque vert à la caméra. On ne voit pas les bonnes couleurs en caméra. C'est dommage. Vous ne voyez pas exactement les bonnes couleurs. Comme là, le moutarde, vous voyez plus orange alors qu'il est moutarde. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter de blablater. J'espère que mon petit make-up vous aura plu. Ça n'a pas été facile de manipuler la palette et surtout, j'avais peur de faire une bêtise et de mettre une autre couleur et que ça ne fasse pas les deux yeux pareils. Non, non, je m'en suis plutôt pas mal sorti. On voit bien quand même le trait. J'ai pris un orange foncé. Je pense que ça se voit bien. On a l'impression que c'est un crayon que j'ai mis. Mais je vous montre. J'essaye de... Hop ! Je pense qu'on voit bien. Ça fait comme un crayon et c'est simplement avec un fard de cette palette. Eh bien, voilà. J'espère que ma vidéo make-up vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. J'essaierai de vous mettre le lien de cette palette en dessous, là. sous la flèche. Déroulez bien la flèche. Et ce qui est génial, c'est le packaging. Elle est vraiment très belle. Vous avez la petite pochette. Ça fait vraiment esprit carnaval de Rio. Et ce qui est bien aussi, si on cale un peu le miroir, c'est qu'il y a... Enfin, oui, la palette, c'est qu'il y a un grand miroir. Bon, pour partir en vacances, pourquoi pas on a toutes les couleurs. Mais à moins de le maintenir dans un sac et de la maintenir comme ceci, la palette, ou comme ceci, dans une valise, elle serait un peu écrasée à mon avis. Eh bien, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Et désolée si ma vidéo a été un petit peu brouillon. Ça n'a pas été évident de vous montrer les couleurs. Bon, je ne vous ai pas montré toutes les couleurs. Voilà. Mais elle est vraiment super belle. cette palette. Franchement, je ne regrette pas. Elle est très, très belle. Le packaging est magnifique. Tout est magnifique. Franchement, foncez sur le site de 1, 2, 3, Cosplay. Et en plus, je trouve que le mascara vert va très bien avec le make-up. Bon, je n'ai pas fait un make-up ultra coloré non plus. Mais j'avoue que je n'aurais peut-être pas dû mettre les paillettes bleues. Ça atténuait un peu le vert. C'est vrai. Le vert se voyait plus intense. Il était plus intense tout à l'heure. là, avec les paillettes, ça a quand même atténué le vert. Mais bon, on le voit quand même. voilà, j'ai restompé un peu le rose et le jaune. Ça a fait un peu un orange. Donc, pour moi, c'est suffisant. Mais pour quelqu'un qui veut un peu plus de couleurs, il faut peut-être mettre un peu plus de matière. Eh bien, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Sinon, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai eu quelques petites chutes que j'ai enlevées avec un petit beauty builder de paillettes. Mais franchement, rien de bien méchant. Voilà, écoutez, c'est sur les tétous pour cette palette. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que je n'ai pas trop qu'à fouiller, que j'avais peur de me perdre dans les couleurs. Voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye, bye.